Bonjour chers publics ! Nouvelle vidéo aujourd'hui ! Et oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de nouvelle vidéo. Mais enfin, tout ça c'est du passé maintenant. Il est enfin temps que je sorte l'épisode 5 de Super Smash Bros. délire et... Qu'est-ce que c'est que ce br... Oh... Qu'est-ce que c'était que ça... Ma tête, j'ai mal... Pourquoi tout est tout noir ? Ah, ça y est, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Ma main fonctionne toujours au moins ? Oui, parfait, elle fonctionne. Tant mais... Ah ! Oh mon Dieu ! Je suis en couleur ! Oh ! Mais, 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 mais comment ça se fait ? C'est à cause du truc qui m'est tombé sur le coin de la figure ou quoi ? À propos, il est où ce truc qui m'est tombé sur le coin de la figure ? Kirby ? Alors ça, si je m'y attendais... Mais, qu'est-ce que tu fais dans ma vidéo, en fait ? Tu n'en sais pas plus que moi, hein ? J'aurais dû m'y attendre. Bon, ce n'est pas que je ne t'aime pas, au contraire, je t'adore. Mais tu ne peux pas te l'inviter dans les vidéos de n'importe qui comme ça, enfin. Surtout avec ton étoile warp qui se déplace à des vitesses aberrantes. T'imagines si tu heurtes quelqu'un avec ça ? Ou quelque chose, tu risques de vraiment casser des trucs. Genre, regarde ce que ton étoile warp a fait à mon bureau. Oh mon Dieu, tu as cassé mon bureau ! Bon, l'important, c'est qu'il n'y a personne de blessé. Tu peux rester ici le temps que je fasse ma vidéo sur... Bah sur quoi, déjà ? J'ai oublié le sujet que je voulais aborder. Ah ça, c'est pas de pot ! Un sujet, un sujet, un sujet, il me faut un autre sujet. Hey ! C'est une bonne idée, ça ! Hey, Kirby ! Ça te dirait de m'aider pour ma vidéo d'aujourd'hui ? Parfait ! Alors, dans ce cas... Bonjour et bienvenue dans Super Smash Bros. Delirium, rubrique Chipotage. Et aujourd'hui, on parle de lui. Créé par Masahiro Sakurai à l'époque où il était encore chez HAL Laboratory, il est normal que Kirby ait fait partie des combattants originaux du premier Super Smash Bros. De plus, il est également un des premiers personnages à reprendre le plus fidèlement possible une de ses mécaniques de gameplay spécifiques, à savoir copier les pouvoirs des personnages qu'il avale. Ce qui, dans Smash Bros, se manifeste par le fait qu'il copie leur attaque spéciale neutre. Et avec cette mécanique de gameplay vient une autre constante de la série Kirby. Dès qu'il avale quelqu'un, il revêt un chapeau à l'effigie de ce personnage. Et à plus de 20 ans maintenant et plus de 80 personnages à affronter, Kirby en a revêtu des chapeaux. Cela dit, vu leur nombre et l'âge de la série, il est normal que certains chapeaux soient meilleurs que d'autres. Ce qui n'est pas tant un problème que ça. Mais même quand on prend ça en compte, certains chapeaux sont juste décevants. Et d'autres encore méritent une mise à jour. Et c'est donc cela ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais faire une liste de tous les chapeaux que Kirby a dans Smash et qui, selon moi, mériterait une mise à jour. Et dans le même temps, vous montrer quelles seraient les modifications que je leur apporterais. Alors, je précise. Forcément, c'est une liste basée sur mes opinions, vu que c'est basé sur un concept essentiellement subjectif. Mais je me rends compte quand même que certains de mes choix ne sont pas équivalents en importance. Et donc, afin de mieux éclaircir mon propos, je vais organiser mes choix. Et pour ce faire, j'ai décidé de jouer la grosse fashion victime du web. J'ai décidé d'organiser mes choix comme une tier liste. Voilà. Rien à foutre de cette tier liste de nous, comme déterminer quelles armes ou personnages sont meilleurs que les autres dans un jeu avec un aspect compétitif important. Sur cette chaîne, on fait des tier listes sur des sujets réellement importants. Comme à quoi ressemble un personnage ou une légère partie de son corps. Oui, monsieur ! Ça, c'est un sujet pertinent ! Bon, il est temps de commencer. Et comme tout début, on va commencer avec le tier le plus bas, alias le tier silence total. À savoir des chapeaux à qui j'apporterais des changements qui, si ça arrivait vraiment, honnêtement, ça ne serait pas vraiment renversant. Parce que les chapeaux marchent suffisamment en soi pour qu'ils n'aient pas besoin du changement que je propose. Mais ça reste des changements qui, comme les autres que j'aborderai plus tard, apportent une certaine cohérence générale. Ce qui est bien avec ce tier également, c'est que les changements que je veux apporter à ces chapeaux sont tous liés à un même élément. Les chapeaux dont je parle sont ceux de Marf, Roy, Ike, Cloud, Sephiroth, Pira et Mifra. Et l'élément dont je parle, ce sont les armes iconiques que ces personnages portent. Typiquement, dans ces jeux d'origine, quand Kirby gagne un pouvoir ou utilise une arme, il porte l'arme en main. Problème pour ces attaques normales où il combat principalement à main nue, ce serait compliqué qu'il porte ses armes en main en tout temps. Ça s'aimerait la confusion sur où se trouvent les hitbox de Kirby, sinon. Alors, comme avec le chapeau du héros de Dragon Quest, je propose que Kirby porte les armes respectives de ses différents personnages dans son dos quand il les copie. Oui, même pour Sephiroth qui n'utilisent pas Masamune pour son attaque spéciale neutre. Maintenant que j'ai dit ça, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas parlé de Sora dans ce cas. Parce que quand Kirby utilise l'attaque spéciale neutre de Sora, magie, l'élément du sort qu'il lance prend la forme de la Keyblade quand Kirby l'utilise. C'est un choix esthétique que je trouve tout simplement fantastique. Tellement que je trouve que c'est à la limite plus de charme. Mais après, si on suit la logique que j'ai établie, oui, on aurait peut-être pu faire la même chose avec Sora. C'est juste que là, pour le coup, c'est vraiment mes goûts qui ont joué. Après, il y a d'autres chapeaux dans le reste de cette tier list qui pourraient avoir ce changement également. Mais si je n'aborde pas ce 10 changements avec eux, c'est pour deux raisons. D'abord parce que je veux leur apporter des changements plus conséquents. Et ensuite, bah en soi, ça ne me dérangerait pas que Kirby continue de sortir les armes des personnages de nulle part. Mais par honnêteté intellectuelle, je trouvais que c'était important d'en parler quand même. Certes, ce premier tiers était très léger en explication. Mais c'était qu'un échauffement. Il est temps de passer au deuxième tiers le plus bas de cette liste, le tiers klaxon de vélo. Car comme les changements que je veux apporter au chapeau de ce tiers, un cycliste peut facilement avertir les gens qu'il rattrape ou les contourner facilement. Mais avoir un klaxon, ça reste une sécurité non négligeable. Je ne sais pas si mes métaphores tiennent la route, mais j'essaie, ok ? En d'autres termes, les changements que je veux apporter ici sont peut-être pas aussi importants que le reste, mais que quand tu les vois apporter à Kirby, tu te rends compte que... Ouais, ça a son petit effet. Et ça mériterait d'être envisagé. Plongez-nous parmi les chapeaux de cette tiers pour que vous puissiez comprendre ce que j'entends par là. D'abord, les chapeaux à l'effigie de Mario et de son frère Luigi. Soyons honnêtes. En terme de chapeaux iconiques, les chapeaux de frère Mario sont extrêmement haut placés. On peut difficilement se tromper sur l'identité des possesseurs d'une casquette rouge ornée d'un M et d'une casquette verte ornée d'un L. Non, parce que vous imaginez sinon ? Une casquette rouge ornée d'un M et une casquette verte ornée d'un L. Bien sûr que je connais ! Ratchet et Clank ! Donc je comprends pourquoi les développeurs ont choisi de se limiter aux casquettes des plombiers quand Kirby les copie. Cela dit, j'aimerais quand même rajouter quelque chose en plus. A savoir, leurs moustaches. Après tout, ce sont des éléments tout aussi iconiques des personnages. Et vu que quand Kirby copie Snake, il a également la barbe de ce dernier, rajouter les moustaches des plombiers ne serait peut-être pas nécessaire, mais néanmoins judicieux. Restons dans l'univers de Mario et parlons de Donkey Kong maintenant. Pour imiter le gorille, Kirby revêt de la fourrure partout sur son corps. Il a même la petite mèche crôlée au sommet de sa tête. Et pour être honnête, c'est vrai que ce serait difficile de rajouter autre chose pour un chapeau à l'effigie de Donkey Kong puisque le primate ne porte pas beaucoup de vêtements. À part sa cravate. Mais justement, la cravate est aussi un élément très important du personnage et très iconique aussi. Mais Kirby est tellement petit que je vois pas l'intérêt de porter une cravate qui toucherait le sol. Et le seul endroit sur le corps de Kirby où on pourrait rajouter la cravate, c'est le sommet de sa tête. Très mauvaise idée. Mais donc, si on peut pas rajouter la cravate telle qu'elle, on va lui donner un successeur spirituel. J'ai décidé de donner à Kirby un petit nœud papillon. Et des initiales... initiaux de Donkey Kong, on a que le cas. Comme Kirby. Non mais franchement, il est pas bien habillé comme ça ? Passons maintenant aux deux représentants de la série Mother connu chez nous sous le nom de Earthbound. Ness et Lucas. Encore une fois, on est sur des chapeaux qui, techniquement, marchent suffisamment bien en eux-mêmes. Tant que Ninten ne rejoint pas encore Super Smash Bros, la casquette de Ness reste suffisamment reconnaissable en elle-même. Et malgré l'océan de chevelure blonde qui inonde Super Smash Bros, ceux de Lucas se démarquent par leur coupe en forme de crème glacée, on va dire. Mais ici, je veux apporter ce que j'appelle un changement stylistique. Autrement dit, dans le même style que les chapeaux à l'effigie de Mister Game & Watch et de Steve, qui changent le corps de Kirby d'une manière plus forte. Et encore, pour ici, ce n'est qu'un petit détail encore une fois. Et ce dont je parle, ce sont ses yeux. Je propose que quand Kirby imite Ness ou Lucas, ses yeux changent pour qu'ils aient la forme des yeux des personnages en question. Jusqu'à la couleur noire. Non, parce que j'ai essayé de voir ce que le design pouvait donner avec des yeux bleus et... Ça fait grave flipper ! Bon, arrêtons de regarder cela et passons au suivant. À savoir, les chapeaux de Capitaine Falcon et des protagonistes de Street Fighter, Ryu et Ken. Pourquoi ces trois-là ? Parce que le changement que je veux leur apporter est le même pour les trois. À savoir, en plus du casque et de leurs cheveux respectifs, je veux que quand Kirby les imite, qu'ils portent également des gants. Plus précisément, des copies des gants que ces personnages portent. Mais pourquoi donc ? Pour Ryu et Ken, c'est simple. Quand Terry et Kazuya ont rejoint Super Smash Bros, les chapeaux que Kirby revêt quand il les copie eux incluent également les gants que ces personnages portent. Et donc, je trouve que c'est logique que Kirby ait également les gants de Ryu et Ken quand il les copie. Quant à Capitaine Falcon, pour rappel, l'attaque spéciale neutre que Kirby utilise quand il les imite, c'est évidemment celui de Capitaine Falcon. Le célèbre. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de rajouter les gants pour lui, mais avouez que ça donne plus de corps. Passons maintenant au chapeau du seul autre combattant de la série Kirby qui figure dans cette tier liste. Meta Knight. Depuis que Meta Knight est présent dans Super Smash Bros, quand Kirby l'imite, il gagne une copie du masque du personnage ainsi qu'une petite paire d'ailes. Et c'est très bien qu'on se comprenne. Mais pourquoi j'en parle alors ? En quelques mots, Kirby est le monde oublié. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, dans ce jeu, Kirby peut améliorer ses pouvoirs de copie. Et une des améliorations du pouvoir épée, qui est l'un des pouvoirs les plus iconiques de Kirby, s'appelle l'épée Meta Knight. Et quand Kirby améliore ses pouvoirs, les chapeaux changent également. Je pense que vous voyez où je veux en venir maintenant. Je veux donner au chapeau Meta Knight que Kirby a dans Smash Bros exactement la même apparence que le chapeau de l'épée Meta Knight de Kirby et le monde oublié. Ajouter l'élastique qui permet à Kirby de porter le masque, agrandir les ailes et les mettre sur l'élastique en question. En parlant de personnages ailés, parlons maintenant du chapeau suivant, Dracofeu. Des trois Pokémon du Dresseur, il est le seul à qui j'aimerais encore rajouter un petit détail. Enfin détail, c'est pourtant un des éléments les plus iconiques de Dracofeu, sa queue. On a ses cornes, on a ses ailes, mais on n'a pourtant pas sa queue ornée d'une flamme. Alors que c'est pourtant l'élément le plus iconique du Pokémon. Je suppose que c'est difficile de rajouter ça en plus des cornes et des ailes sans que ça ait l'air moche. Mais pour moi, ça reste un élément important à apporter. Parlons de Wolf maintenant. Des trois chapeaux à l'effigie des personnages de Star Fox jouables dans Smash, c'est celui de Wolf qui s'en sort le mieux. Kirby avec des oreilles de loup et un cache-oeil, j'admets que ça a son petit effet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre élément qui selon moi mériterait d'être ajouté. En somme, pour moi, il y en a deux. De un, la paire d'épaulettes en métal au-dessus de ses bras. Et de deux, la queue du loup de l'espace. Avouez que comme ça il a un peu plus de gueule aussi, hein ? Le chapeau suivant est un cas intéressant. Celui du villageois d'Animal Crossing. Le villageois est le premier personnage avatar que j'aborde. Autrement-t-il, le premier qui n'a pas de genre canon. Et par défaut, Smash Bros utilise le genre masculin de ses avatars en question. Sauf pour Link Link. Cela dit, pour Corinne, ils ont trouvé un bon terrain d'entente en donnant à Kirby un chapeau à l'effigie de la forme draconique du personnage. Et je trouve que ce serait intéressant pour les chapeaux de personnage avatar qu'on essaie de trouver un entre-deux. Un truc qui permet de mêler les deux. Autre exemple, Kirby a beau revêtir les tentacules de Link Link fille, son attaque spécial neutre copie l'apparence de celle de Link Link garçon pourtant. Je trouve que ce sera un exercice intéressant à faire. Après, permettez-moi cette confession, je n'ai pas réussi à trouver d'entre-deux pour Byleth. Donc si je n'en parle pas ici, c'est parce que j'ai échoué à ma mission. Mais bon, revenons aux villageois pour le coup. Le chapeau que Kirby obtient quand il le copie sont les cheveux du villageois garçon. Mais donc, comment intégrer la villageoise ? La réponse est simple, ses yeux. Car après tout, les yeux de les villageois sont très similaires à ceux de Kirby. Ce serait donc un moyen subtil de rajouter une touche de féminité à ce chapeau. Après le chapeau à l'effigie d'un personnage que l'internet s'amuse à rendre plus démoniaque qu'il ne l'est, passons à celui d'un personnage qui lui par contre est un véritable trou du c**. Enfin, un des personnages. Le duo de c**t. En soit, le fait que le chapeau que revêt Kirby quand il les copie ressemble à un filtre Snapchat, c'est drôle et mignon. Et assez approprié. Mais je trouve ça dommage de mettre le canard sur le côté. J'ai donc envie de le rajouter au chapeau actuel. Et pour ce faire, j'ai décidé de mettre un canard en plastique au sommet de la tête de Kirby. Et un canard aux couleurs du canard du duo. Et pour la vanne, j'ai collé des yeux remulants dessus. C'est pas drôle ? Ah, Bayonetta. Cheveux noirs ébènes, lunettes, un petit grain de beauté. Ce chapeau est presque parfait. Mais il y a un tout petit élément que j'aimerais rajouter. Du rouge à lèvres. Après tout, Bayonetta en porte et quitte à l'imiter, autant y aller à fond. Comme quoi, l'excellence, parfois, ça se joue à un poil. Et maintenant, parlons du dernier chapeau de ce tiers. Celui de Chrome. En soi, malgré tous les protagonistes de Fire Emblem à cheveux bleus qu'il y a dans Smash, la coupe de Chrome est suffisamment reconnaissable parmi elle. Ça aide qu'il n'a aucune forme de couvre-chef aussi. Cela dit, il y a deux éléments que j'aimerais rajouter. A savoir les deux éléments qui habillent les épaules de Chrome. Son épaulette grise au-dessus du bras gauche. Et la marque de la 5e lignée sur le bras droit. Et voilà ! Ça, c'est une prestance royale, vous ne trouvez pas ? Jusqu'ici, c'était encore calme. Mais à partir de maintenant, les choses se corsent. Il est temps de passer au tiers supérieur. J'ai nommé le tiers sifflet. Car comme le coup de sifflet d'un arbitre ou d'un policier, là, on dénonce des fautes un peu plus graves. Car si jusqu'ici, les chapeaux que j'ai abordés pouvaient avoir besoin de changement, eux, ils le méritent plus. Voyons cela. Et on commence avec Samus et Samus sombre. Autant les casques de la meilleure chasseuse de prime de la galaxie et de sa double sont suffisamment reconnaissables, autant tu te rends compte que quand Kirby utilise leur attaque spéciale neutre, qu'il y a quelque chose qui cloche. Car si Kirby n'hésite pas à avoir les armes des personnages qu'il copie pour imiter leurs attaques spéciales neutres, ça fait bizarre que Kirby ne se dote pas des bras-canons quand il imite les tirs chargés. Et donc, je propose que désormais, Kirby porte les bras-canons des personnages à son bras. Là, pour le coup, ça donne plus de corps à son chapeau. Aussi, maintenant je pense que vous voyez où je veux en venir avec ce tiers. Passons aux autres maintenant. Le chapeau à l'effigie de Fox est… bizarre. Par rapport à Wolf, il occupe une plus grande surface que sa tête, mais pourtant il paraît plus dénudé. Surtout par rapport au chapeau de Wolf qui lui a moins d'éléments et qui pourtant a tellement plus de classe. Fort heureusement, c'est assez simple de régler le problème pour Fox. Dans un premier temps, comme avec le loup, j'aimerais donner la queue du renard à Kirby. Et dans un deuxième temps, j'aimerais rajouter deux éléments de la visière que Fox porte. Deux éléments qui pourtant ne font pas partie du chapeau de Kirby, à savoir le micro et le viseur. Je comprends plus ou moins pourquoi ces éléments n'étaient pas là à l'origine, vu que la visière est un élément récent du design de Fox, mais ça reste important à rajouter, selon moi. Passons maintenant à notre duo de chapeaux qui eux aussi donnent l'impression d'être peu fournis, à savoir le chapeau de Pete et celui de son double, Pete Maléfique. Tiens, Samus et Pete dans le même tiers, et avec aussi leur double Maléfique qui servent de combattant écho dans Super Smash Bros. Comme c'est cocasse ! Enfin bref, quand Kirby les copie, ils gagnent leur couronne de laurier, ainsi que leurs paires d'ailes respectives. Il y a de l'idée, mais j'admets que c'est un peu vide. Et donc, pour régler le problème, j'ai décidé de faire deux changements. D'abord, modifier le placement et la taille des ailes. En référence à Kirby Cupidon, un pouvoir de copie que Kirby a réellement eu dans certains jeux, j'ai décidé d'augmenter la taille des ailes et de les placer plus de part et d'autre de son dos. Et un élément que j'aimerais ajouter par contre, la mèche de cheveux que Pete et Pete Maléfique ont. Autant ils ont des cheveux très lambda, autant la mèche à plusieurs épis qui est juste au-dessus de leur front et je trouve très reconnaissable et mérite d'être intégré à leur chapeau. Et évidemment, les couleurs correspondent aux personnages. En parlant de rajouter du poil, Wario. Certes, son casque de biker de WarioWare est très reconnaissable en soi, mais comme pour les frères Mario, je pense qu'il serait judicieux de rajouter la moustache de Wario. Cela dit, ce n'est pas tout, parce que si ce n'était que la moustache, j'aurais mis Wario dans le même tiers que Mario et Luigi. La raison pour laquelle Wario se trouve dans un tiers plus haut, c'est à cause d'un autre élément très important. Certes, la tenue de biker qu'il a dans WarioWare est reconnaissable, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas ses vêtements de base. A l'origine, il avait un t-shirt, casquette et salopette, comme Mario et Luigi justement. Exceptionnellement, je veux que quand Kirby copie Wario, il peut avoir deux chapeaux différents. Son casque de biker quand il avale Wario quand il porte sa tenue de WarioWare, et sa casquette jaune ornée d'un W bleu quand il l'avale alors que Wario est dans sa tenue classique. Et pareil qu'avec la tenue de biker, rajouter la moustache, bien entendu. La moustache est très importante. Retour sur un duo de chapeaux qui manque d'éléments. Ceux de Diddy Kong et du duo Banjo et Kazooie. Alors certes, quand Kirby les copie, c'est facile encore de les reconnaître de loin. De un, Diddy Kong a le privilège d'avoir une casquette ornée du logo de Nintendo, chose que même Mario ne peut pas se vanter. Et pareil pour le sakato bleu et le collier avec une dent de requin de Banjo. Mais si je parle d'eux, c'est parce qu'il y a un élément qui manque selon moi, et cet élément est commun aux deux personnages, leur fourrure. Surtout en comparaison avec le chapeau de Donkey Kong quoi, il faudrait l'ajouter. Avec les autres éléments, je pense que ce serait suffisant pour reconnaître qui est qui. Aussi, pour ces chapeaux respectifs, il ne faudrait pas oublier la queue de Diddy Kong, ni la coupe de cheveux en banane de Banjo. Au suivant maintenant. Ah, là, c'est un très gros morceau. Parlons un peu des Link. Alors certes, le bonnet vert est un élément incroyablement iconique de Link. Et oui, en y regardant de plus près, on peut les reconnaître en voyant la taille et leurs couleurs. Mais justement, on a trois chapeaux qui consistent en un bonnet vert. Peut-être qu'il faudrait rajouter quelque chose pour les aider à se différencier un peu mieux, non ? En ce sens, le seul dont je ne parlerai pas, ce serait le chapeau de Link enfant, parce qu'il est suffisant tel quel. Et j'aimerais aborder le sujet pour Link normal plus tard. Donc parlons du seul Link qui est dans ce tiers, Link Cartoon. Et vu le sujet que j'ai abordé dans le tiers précédent, peut-être que vous savez la direction que j'ai décidé de prendre. À savoir, changer les yeux de Kirby pour qu'ils aient l'apparence des yeux de chat que les personnages des jeux Zelda avec l'esthétique cartoon revêtent. Encore une fois, ainsi c'est plus lisible. Oh, et au cas où vous vous demanderiez si j'ai aussi testé pour faire des yeux bleus ? Oui ! Et c'est toujours aussi flippant ! Ah, là on revient sur un changement un petit peu plus léger. Le chapeau de Little Mac. Car comme avec Falcon et les personnages de Street Fighter, je pense que ce serait judicieux que Little Mac ait des gants. Logique, vu que c'est un boxeur. Mais peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai mis le chapeau de Little Mac dans ce tiers et pas avec les autres. Bah justement, c'est un boxeur ! C'est super important un gant de boxe pour les boxeurs ! Voilà pourquoi il est plus haut dans la liste. Mais après, j'admets que si ce n'était pas pour ça, peut-être qu'il aurait figuré dans le tiers en dessous. C'est vrai. Le chapeau de Pac-Man maintenant. Autant j'aurais bien essayé de rendre Kirby jaune, autant en sachant qu'il existe déjà un costume alternatif de Kirby où il est de couleur jaune, ça risquerait de porter à confusion. Mais il y a tout de même un changement que je compte apporter, et devinez quoi, ça concerne encore les yeux. Faire en sorte que les yeux de Kirby sous cette forme ressemblent aux yeux de Pac-Man. Ça me parait logique en tout cas. Surtout que ces yeux qui sont partagés entre Pac-Man et beaucoup de personnages de dessin animés vieillots, ça donne vraiment à Kirby un côté rétro sous cette forme. Passons maintenant au chapeau basé sur Ridley. Ah, Ridley. Le temps disait que tu étais trop gros pour Super Smash Bros. Il était en tellement changé. Pourquoi j'évoque ça ? Parce que le chapeau est selon moi trop petit. Ironique, n'est-ce pas ? Mais ouais, comme avec la plante Piranha, je veux que le chapeau de Ridley englobe tout le corps de Kirby. Ça donnerait quelque chose comme ça. Là, ça lui donne un air absolument terrifiant. J'adore ! Et enfin vient le dernier chapeau du tiers, Marie. Autant le chignon orné d'un gros lot, encore une fois, ça reste très reconnaissable. Mais encore une fois, ça paraît tellement peu. Alors il y a un élément que j'ai décidé d'ajouter à ce chapeau et ce sont les oreilles de la chienne. Car autant le design général de Marie ne permet pas un délire à la Snapchat comme avec le duo Duck Hunt, autant juste rajouter les oreilles comme ça, selon moi, c'est amplement suffisant. Accrochez-vous maintenant parce que là, on entre dans le deuxième tiers le plus haut. J'ai nommé le tiers Klaxon de voiture. Parce que comme au volant d'une bagnole, j'ai très envie de devenir grossier quand je parle de cela. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont juste un potentiel gâché ou semble particulièrement vide. Encore plus que ceux du tiers précédent. On est pratiquement sur la dernière ligne droite, alors commençons sans plus tarder. Et pour commencer, parlons d'un chapeau que j'ai évoqué plus tôt. Le chapeau de Link. Pour rappel, il y a trois Link jouables dans Smash, et quand Corby les copie, à chaque fois, ils gagnent leur bonnet vert. Certes, à y regarder de plus près, on peut remarquer les différences. Mais ça reste trois déclinaisons différentes du même concept. Ce qui est encore plus étrange pour l'incarnation de Link normal qui est basée sur son incarnation de Zelda Breath of the Wild, et qui donc ne porte plus autant sa tenue verte iconique. Bonnet inclus, donc ! Mais donc, comment régler le problème, alors ? Eh bien, selon moi, la solution se trouve dans la tunique des prodiges que Link porte. Cette dernière est ornée d'un logo qui a la forme de l'épée de légende. Et je pense qu'il serait astucieux d'ajouter ce logo au bonnet. Après, selon moi, il y a deux interprétations possibles. Soit ajouter le logo tel quel sur le bonnet, soit créer un nouveau bonnet avec ce logo de couleur bleue pour coller à la trame azur de la tunique des prodiges. Ici, nous avons de nouveau plusieurs chapeaux qui ont un problème en commun. Un problème d'une telle ampleur que je considère cela comme une faute de goût. Les chapeaux de Peach, Daisy et Harmony. Quand ils les copient, Kirby ne gagne que leur couronne. Et c'est tout ! Où sont leurs cheveux, bordel ? Parce que bon, la chevelure des héroïnes de Mario sont assez reconnaissables aussi. Pourquoi se contenter simplement de la petite couronne ? Et vu leur taille, à ce stade, il faut zoomer pour les voir correctement. À la limite, à l'époque où Peach était la seule combattante à voir une couronne, ça se comprend. Mais maintenant, c'est contre-productif. Pour assurer donc une meilleure compréhension, il faut donner à Kirby des perruques à l'effigie des coupes de cheveux des princesses de l'univers de Mario. Après, j'aimerais quand même parler d'un tout petit détail, et c'est pour Peach. Vu comment ses cheveux sont, je pense que ce ne serait pas pratique pour Kirby de les avoir telles quelles. Ainsi, au lieu d'avoir une perruque à l'effigie de la coupe de cheveux normale de Peach, je propose que Kirby arbore des cheveux en queue de cheval. La deuxième coupe de cheveux que porte Peach de manière générale. Dans les Mario Sports, en tout cas. Et pour continuer et finir le cas des chapeaux de l'univers de Mario, Docteur Mario. Bon ok, c'est un docteur, il porte un miroir frontal, on comprend qui c'est que Kirby imite. Mais encore une fois, c'est tellement vide ! C'est tellement vide que même si on mettait simplement la moustache, ce serait pas assez. Mais donc, quels sont les changements en question que je veux apporter ? Et bien, outre ajouter la moustache de Mario comme j'ai fait jusqu'ici, j'ai décidé d'apporter une mise à jour inspirée par un jeu Kirby, à savoir Kirby Planète Robobot. Jeu qui a donné vie au pouvoir de copie Docteur, qui non seulement a un miroir frontal, a, entre autres, un manteau blanc. Et la tenue de Docteur Mario étant une tenue de médecin stéréotypée, c'est le parfait complément. Passons au chapeau de Falco maintenant. Autant j'aime bien le petit bec et les marques rouges autour des yeux de Kirby, ça je trouve que c'est bien géré. Autant les trois piques de plumes tout naze au sommet de son crâne. C'est ridicule. Mais même pas d'une manière comique, non, c'est... C'est juste ridicule. Donc permettez-moi ces ajouts et ces modifications. Tout d'abord, rajoutez les plumes de la queue de Falco. Ensuite, rajoutez la visière que porte Falco et tout ce qui va avec. Et enfin, troquez les trois petits piques qu'il a au-dessus de sa tête pour une crête faite de plumes. Et voilà, ça a déjà plus de gueule. Maintenant vient le chapeau de Samus sans armure. Pour celui-là, j'aimerais faire une comparaison. Dans le fond, ce chapeau n'est pas si différent que ça de celui de Marie. C'est même pratiquement la même chose dans son esprit. On se contente de la coupe de cheveux du personnage. Pourtant, j'ai mis celui de Marie dans le tiers inférieur. Alors, pourquoi celui de Samus sans armure est plus haut ? Parce qu'au moins, le chignon de Marie orné d'un gros lot, c'est inconnaissable. Là où une queue de cheval blonde, on voit ça beaucoup plus souvent. Il faut quelque chose pour lui permettre de se démarquer. Et en ce but, j'ai décidé de donner à Kirby la combinaison que Samus porte en dessous de son armure. Il n'y a qu'avec le costume alternatif bleu de Kirby que ça risque de poser problème. Mais honnêtement, ça va. En Finobi maintenant. Autant j'aime bien les deux petites bosses qui sont censées mimer les yeux d'Enfinobi et se situent au-dessus des yeux de Kirby, mais autant le reste du chapeau est un peu limité. Pour ne pas répéter encore une fois vide. Pour corriger ça, j'ai décidé de prendre une route similaire au chapeau de Félinferno en donnant un chapeau qui est plus similaire à la forme de la tête d'Enfinobi, avec les deux petits yeux en forme de barre qui imitent son expression neutre. Aussi, la langue est un sujet intéressant. Euuuh... Je parle d'Enfinobi, là. Étant une grenouille, évidemment, Enfinobi a une très longue langue. De plus, il porte sa langue comme une écharpe. Je trouvais que c'était intéressant d'essayer d'intégrer la langue à tout ça. Mais comment ? Mettre l'écharpe au-dessus de sa tête, je trouve que ça fait ton sur ton. C'est pas très beau. Alors, à la place, j'ai décidé d'utiliser la propre langue de Kirby, nouée autour de son corps comme la langue écharpe qui sert de modèle. Les combattants Mi, maintenant. Autant l'idée d'un bandeau orné de la tête du Mi qui sert de modèle aux combattants Mi, c'est une très bonne idée. Autant se contenter d'un simple bandeau blanc qu'est-ce que c'est nul. La seule raison qui fait que c'est pas grave, c'est parce que les combattants Mi sont quasi jamais utilisés par l'ordinateur. Il faut aller les choisir soi-même sur l'écran. Mais ça reste très nul. Un truc qui aurait pu servir de solution, ça aurait été de changer la couleur du bandeau. En rouge, en bleu et en jaune respectivement pour coller aux couleurs des combattants Mi officiels. Mais à la place, voici ce que je propose. Tout d'abord, donner à Kirby des équipements qui évoquent justement le combattant Mi qu'il copie. Des gants pour le boxeur Mi, une épée pour l'épéiste Mi et le bras canon pour le tireur Mi. Et un autre changement, j'ai décidé de modifier le bandeau. Au lieu d'un simple bandeau blanc, j'ai décidé de lui donner l'apparence de la ceinture des combattants Mi, avec une ceinture de cuir ornée d'une boucle avec écrit Mi dessus. C'est selon moi l'ajout le plus intéressant qui a été fait au design des combattants Mi dans Ultimate. Lucina maintenant. Alors, point positif pour utiliser le masque que Lucina porte au début de Fire Emblem Awakening. Sauf qu'encore une fois, on ne se limite qu'à ça. Et c'est chiant. Et donc, pour régler le problème, ici, je propose de donner à Kirby la coupe de cheveux que Lucina porte avec ce masque. Vous sentez que je commence à saturer et à bâcler mes trucs ? Daren. Ah là, Daren, il y a quelque chose d'intéressant à développer. Autant, Daren est le seul personnage du jeu à avoir des cheveux blancs comme ça. Donc, donner à Kirby sa coupe de cheveux, ce n'est pas une mauvaise idée sur le papier. Et dans l'exécution, ce n'est pas raté non plus. Par contre, là, on revient sur l'histoire des personnages avatars que j'ai évoqués tout à l'heure. Cette coupe de cheveux est trop associée à Daren homme. Or, vu que Daren femme est disponible en costume alternatif, je veux encore une fois essayer de trouver un compromis entre les deux. Comme ils ont fait avec Corinne. Et au final, j'ai trouvé une solution relativement simple. Faire porter à Kirby la capuche du manteau de Daren. Elle est présente sur le manteau que ce soit si c'est la version homme ou femme. Et je trouve que c'était très approprié. Maintenant, il est temps d'en finir avec ce tiers avec le dernier chapeau qui y figure. Celui de Shulk. Autant faire porter à Kirby la monado est une très bonne idée. Principalement vu que c'est sur ça que repose l'attaque spéciale neutre de Shulk que Kirby utilise. Mais encore une fois, ça fait tellement nu. Bon, vu que Shulk a un costume alternatif où il est en slibar, tu me diras c'est approprié. Mais j'ai quand même besoin de rajouter des trucs. Cependant, peut-être pas des choses qui risquent de bloquer la vision de la monado. Et pour ça, j'ai deux choses. D'abord, le médaillon que porte Shulk autour du cou. Et ensuite, là c'est plus intéressant, une paire de lunettes. Plus précisément, la paire de lunettes d'ingénieur que Shulk porte quand il est à la colonie 9 a fait quand on le voit étudier la monado au début du jeu. C'était un élément dont on parle peu mais qui, je trouve, était intéressant. J'aurais aimé dire qu'on a fini maintenant. Mais non. Il y a encore un tiers au-dessus. Oui, un tiers encore plus important. J'ai nommé le tiers sirène de police. Car comme les sirènes d'une ambulance ou d'une voiture de police, ça annonce un accident grave ou un crime. Car oui, dans ce tiers se trouve l'irréparable. L'un des rares chapeaux que Kirby a qui doit être complètement changé. Alors certes, il y en a un avant à qui j'ai apporté des modifications profondes. Mais au moins les précédents, il restait agréable à regarder. Je ne peux pas en dire autant pour les chapeaux qui se situent dans ce tiers. Enfin plutôt, celui. Car je vous rassure, ce tiers n'est habité que par un seul chapeau. Le seul chapeau de Super Smash Bros Ultimate qui est selon moi vraiment, mais alors vraiment laid. Et on va abréger ses souffrances. Il s'agit du chapeau de King K. Rool. Non. Juste. Non. Comment ce truc a pu être accepté ? Vous mettez les plus grands enquêteurs de l'histoire de la fiction dans une pièce. Vous leur montrez ce truc. Vous leur demandez de trouver qui est le responsable de ce machin. Je vous garantis qu'ils seraient encore en train de plancher sur la question durant le mois qui suit tellement je n'en reviens pas que ce truc a été accepté. Non seulement c'est pas inspiré, mais en plus, qu'est-ce que c'est laid ? Vraiment, ça ressemble à rien ? Comme ça, on dirait juste que Kirby s'est mis une pantoufle sur la tête ? C'est nul ! Non mais s'ils avaient tellement galéré à créer un chapeau adéquat, ça aurait été plus utile de donner à Kirby un sac à main en pot de croco, je suis désolé. Non vraiment, faut le remplacer, faut le changer de A à Z. Mais bon, je critique, je critique. Qu'est-ce que je propose à la place donc ? Eh bien, regardez ceci. Un chapeau à l'effigie de la tête de King K. Rool, surmonté de sa couronne. On n'a que le haut de sa mâchoire qui, de là, ressemble à la visière d'une casquette. Avec les 6 crocs qui descend, bien entendu. Et pour compléter le tout, à l'emplacement où se trouve l'œil le plus gros du crocodile, j'ai mis un cache-œil. Et voilà ! C'est peut-être pas le résultat le plus inspiré, mais je trouve ça sympa malgré tout. Et voilà ! Ce fut ma tier liste des chapeaux de Kirby qui mériteraient des changements, accompagnés des changements que je leur ai apportés. Si vous êtes déçus que certains chapeaux ne figurent pas ici, c'est juste en effet que, personnellement, je trouve qu'il n'y ait pas de changement à leur apporter. Rappelez-vous, c'est une tier liste principalement subjective, basée sur mes goûts. Mais n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en image certaines idées que je partagerai dans un YouTube short. Je ferai en sorte de vous créditer, bien entendu. Bon ben, Kirby, c'était un plaisir de t'avoir dans une vidéo. Et fais gaffe la prochaine fois avec ton étoile Warp ! Bon, tout ça, c'est bien joli, mais il faut que je me souvienne maintenant. C'était quoi le sujet de la vidéo que je voulais aborder avant que Kirby ne m'interrompe ? Je sens que je vais vous bloquer là-dessus. Bon, je vais citer des mots au hasard. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire écho. Écho. L'écho battant écho ! Voilà ! C'était ça qu'on je voulais parler ! Ouais, il a fallu du temps avant que je sorte de ce blanc, quand même ! Sortir de ce blanc ? C'est vrai que c'est pas très stimulant, ça ! Vous savez quoi ? Je vais m'améliorer pour la prochaine vidéo. J'en fais le serment ! Et sur ce... À la prochaine ! C'est parti 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 !